Si Denis en tennis, il n'y a plus de Français en compétition dans le tournoi de Primerose à Bordeaux. Le jeune Benjamin Bonzi n'a pas réussi l'exploit de se qualifier face au 69e mondial, le Brésilien Dutra Silva. Les temps forts de ses demi-finales avec Margot Dubiel et Ludovic Cagnado. Il a sorti son plus beau tennis pour passer la défense imparable de Rogerio Dutra Silva. Mais Benjamin Bonzi, en rouge, le seul Français en lice pour ses demi, n'a pas réalisé l'exploit. Dans le premier set, trop fébrile, le jeune homme subit le jeu du Brésilien et perd 6-2. Porté par le public, le Français reprend alors confiance dans le second set et pose bien plus de problèmes à Rogerio Dutra Silva. Les deux joueurs iront même jusqu'au tie-break, mais le Brésilien, plus endurant, remportera le match. C'était un match très physique. Dans le deuxième set, j'ai réussi à sauver plusieurs balles de break alors que Benjamin était très agressif. J'ai su rester concentré, j'ai essayé de trouver des ressources pour gagner le second set et le match. C'est un très bon joueur, il m'a peut-être manqué un peu de fraîcheur à la fin, un manque un peu d'énergie pour essayer de saisir mes occasions. Mais bon, ça reste quand même un bon tournoi et maintenant je vais me pencher sur Roland-Garros. Lui aussi ira à Roland-Garros, mais il devra d'abord affronter Rogerio Dutra Silva en finale. Le belge Steve Darcy, tête de série numéro 1 du tournoi, a battu son compatriote Arthur de Greffe dans un match âpre et disputé. En 3-7, ils se sont rendus coup pour coup avant un dernier tie-break gagné par Steve Darcy. Il s'efforcera demain de détrôner le Brésilien, vainqueur de l'édition 2016. Et puis, on va faire un petit peu de fraîcheur.